Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je fais ce live rapidement et de façon importante pour vous indiquer que je viens de porter plainte contre l'Elysée et plus particulièrement contre la conseillère justice de l'Elysée, Mme Hélène Davaud, dont j'ai appris par le plus grand des hasards en achetant ce livre sur lequel j'avais lu un article qui s'appelle le ministère d'injustice, qui a été écrit par trois journalistes qui me détestent du point et du parisien. Et que l'Elysée avait ouvert un dossier sur moi et que la conseillère justice faisait remonter toutes les informations qu'elle pouvait récolter de la part de la police, des procureurs, mais aussi, et c'est de loin le plus grave, des juges d'instruction concernant ma situation et qu'elle était prévenue en amont des décisions qui me concernaient, de ce qui arrivait et qu'elle est récupérée. Donc cette personne, Hélène Davaud, elle supervise la nomination de l'ensemble des magistrats trans avec le ministère de la Justice et le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Elle est chargée en ce moment de faire une transparence sur laquelle elle est intervenue, ce qu'on appelle une transparence, c'est-à-dire tout ce qui permet de décider qui va être juge d'instruction dans tel cours d'appel, qui va présider tel tribunal, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, de favoriser les magistrats qui sont proches du pouvoir et au contraire se débarrasser de ceux qui ont été gênants. Donc voilà, elle a notamment participé à la désignation de Stéphane Noël, le président du tribunal judiciaire de Paris, qui a été coopté au siècle après les départs d'Olivier Duhamel, dans ce scandale que vous savez, ce qui est particulièrement délirant quand on sait le rôle que jouent les présidents tribunaux, notamment dans la supervision de la désignation des juges d'instruction dans les affaires dites sensibles, et le rôle qu'a joué Stéphane Noël notamment en essayant de faire que Bolloré ait le droit en fait à une absence de procès dans le cadre de son affaire, et du coup qu'il bénéficie d'une impunité, ce que la juge qui a été chargée de l'affaire finalement, Isabelle Prévot-des-Prés, a refusé, parce qu'elle trouvait ça scandaleux. Donc on est en une situation où l'une des personnes les plus puissantes de France, qui a la main en fait sur l'institution judiciaire, s'est faite ouvrir une voie de communication directe, donc non seulement avec les policiers et les procureurs, mais aussi visiblement avec l'institution judiciaire dans son ensemble, et s'est faite communiquer en amont, en fait, c'est ça que j'ai découvert dans ce livre, le fait que j'avais été mis en examen avant que je le sois en fait, donc avant que moi je le sache, et ce qui explique probablement que dès le lendemain, ça fuitait dans tout Paris, dans toute la presse, dès le lendemain matin, donc sur instruction de l'Elysée. Donc moi ça me dégoûte profondément, parce que mon travail c'est d'être auxiliaire de la justice, que c'est clairement des intimidations et des violences inacceptables, une tentative d'instrumentalisation de personnes qui font merveilleusement bien leur travail quand elles le peuvent et quand on leur donne les moyens, et qui souvent en fait entre pression, mais aussi lâcheté et autres prébandes qu'on peut leur offrir, sont obligés ou se voient poussés à se complaire avec le pouvoir. Donc je voulais vous transmettre cette information, c'est un recel de violation du secret de l'instruction et de l'enquête, mais aussi une violation du secret professionnel qui peut être très lourde de conséquences pour l'Elysée, c'est 5 ans de prison pour les personnes qui ont participé. Il est évident que le rôle de cette conseillère de justice, qui se définit elle-même, je vais vous lire comme le passage, c'est page 205, c'est extraordinaire, comme l'ombre du président de la République, Hélène Davaud, et il est évident que ce n'est pas la seule qui a participé, que ça faisait partie d'une opération plus large et plus continue. Et donc il est évident que lorsque vous avez un pouvoir politique qui fait des dossiers sur les opposants, qui se fait remonter des informations en toute illégalité, parce que des actes de procédure comme des mises en examen ne peuvent pas être remontés à la présidence de la République, il n'y a rien qui l'autorise, c'est en dehors de tout cadre légal, ils peuvent éventuellement remonter au ministre de la Justice dans des cas très spécifiques, seulement si ça se justifie. Et je ne vois pas en quoi ma situation personnelle devrait faire l'objet d'un signalement, je ne vois pas en quoi elle engage les intérêts de la République, c'est très clair qu'elle engage les intérêts de gens très puissants et très corrompus, mais certainement pas du peuple français, qui devrait être protégé de ce genre de manœuvre. Donc je voulais vous en informer, n'hésitez pas à relayer, à faire tourner, parce que si on laisse passer ce genre de situation dans laquelle on ouvre et on nourrit des dossiers dans une sorte de cabinet noir à l'Elysée contre des opposants politiques qu'on utilise après pour alimenter la presse, pour essayer de les dévester, on se trouve dans une situation où la perte de confiance peut être critique et terrible pour l'institution judiciaire et pour des personnes comme moi qui jouent le jeu sans aucune forme de naïveté, mais avec l'espoir tout simplement que ces tentatives d'instrumentalisation n'aillent plus loin. C'est une catastrophe, on est à dix jours de l'élection, je trouve que c'est un scandale majeur de découvrir des choses comme ça. L'Elysée n'a pas à utiliser l'institution judiciaire pour cibler des opposants politiques, n'a pas à s'informer de leur situation, et il doit respecter la séparation des pouvoirs, ce dont il se fout en fait complètement. Je vous embrasse très fort, je ne voulais pas être trop long, mais je voulais vous partager aussi mon émotion parce que c'est extrêmement violent en lisant ça comme ça, tout d'un coup de tomber sur son nom et de comprendre dans quel type de jeu on est pris. Il n'y a aucune naïveté évidemment, on sait très bien pour qu'on s'est engagé, on sait très bien les conséquences que ça a, mais aussi pour tous ceux qui ironisent en disant que ce qu'on ferait n'aurait aucun impact, qu'on aurait des égaux démésurés, etc. se rendre compte qu'en fait au plus haut niveau de l'État, on est surveillé et tracé à la lettre, c'est extrêmement important. Et donc maintenant, comprendre quelles ont été les instructions qui ont été données sur ce dossier, parce qu'évidemment elles ont été supprimées, mais il y a maintenant des analyses, des demandes d'analyse qui sont transmises par les procureurs à l'autorité politique, qui en retour leur dit quelle est leur position sur le dossier, et faire la vérité sur cette affaire ma part essentielle, et c'est pour ça que j'ai demandé à ce que soit désigné tout de suite un juge d'instruction, donc indépendant, comme dans l'affaire qui est la mienne, de façon à ce que ceux qui ont participé à la violation de mes droits et des droits fondamentaux de tous citoyens soient écartés du dossier. Je vous embrasserai fort, résistez, continuez, battez-vous, partagez, on dépend de vous, sans vous ça ferait longtemps qu'on serait ailleurs, ou effondrés, ou enterrés, donc on a vraiment besoin de vous, je vous embrasserai fort, à très vite.